Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Je l'ose comprendre que Maria se sent un peu seule et qu'elle a invoqué son fantasme pour peut-être pour assouvir ses envies et que Fancy Pants c'est les différents pantalons colorés qui sont étendus. Je regarde Maria, je ne dis rien. J'invite à me faire un jet, s'il y en a qui veut le comprendre, mais toi d'abord, je vous invite à me faire un jet de secrecy ou de knowledge. Tu sais que ça c'est un rituel pour invoquer un démon spécifique et peut-être que tu le laisses échapper ou quoi, toi tu la vois, elle est en train de remplir un sac, elle met les chandelles, elle met la photo, elle commence à mettre un ou deux pantalons. Et pendant ce temps-là, elle voit que vous regardez, que vous portez peut-être un jugement, que vous essayez de comprendre et puis elle finira par commencer à déballer. Bon écoutez, si j'étais aussi utile pour la blue line, si j'étais cette Van Helsing comme ils appellent, c'était grâce à la Fancy Pants, bordel. Ok, on avait un deal, lui et moi, qui était très simple. Je lui filais un note pendant quelques temps, il me filait mes infos. Sauf que les démons sont toujours les mêmes ces enfoirés. Il a fini par essayer de me la mettre et pointe vers toi Greg avec ce putain de collier. Il dit mais bravo, un pacte avec un démon et forcément ça se passe mal, putain de bordel mais forcément. Et maintenant on fait comment ? Tu peux le rappeler ? J'ai rapporté là tout ce qu'il faut pour le ramener d'où il vient cet enfoiré et vous croyez bien qu'il va y rester. T'as besoin de nous ou comment ça se passe ? Il faudrait que je voie ça avec Jefferson. Elle est au courant de tout ça, elle n'est pas au courant de tout ça mais il m'a dit qu'il allait la faire payer parce que tout ça c'est à cause de moi et du coup il veut m'atteindre tout ça, putain des conneries de démons quoi. Vous savez où elle est ? Bah non. Bah non, c'est le problème. Ils ont dit que c'était sa journée off, c'était son jour de congé. Chez elle, non. Visiblement, elle a pas l'air d'avoir honte là Maria. Effectivement, effectivement. Alors, peut-être que toi ça te... Ça te donne envie un peu de te dépasser, de te dire, putain, il y a des gens, même s'ils font de la merde, ils l'assument jusqu'au bout quoi. Donc tu peux faire ça, en gros ça va être juste coché, bon alors là, c'est pour les termes. Et du coup, tu vas pouvoir flip-flop ou re-roll ton jeu. Là, t'as fait 94, donc tu peux le flip-flop en 49. Ouais, bah le flip-flop en 49, c'est bien, oui. Très bien. T'as effectivement cette intuition, la direction, ça serait d'aller chez Jefferson. Ouais. T'as dit, sinon, si elle est pas au poste de police, elle est peut-être... Elle pourrait être n'importe où, en fait. Elle pourrait être... Enfin, je l'ai pas vue ici, en tout cas. Et après, on se contacte que par ligne, que par téléphone. Je connais pas ses habitudes, moi. Nous non plus, mais bon. Au jour de repos, je le passe chez moi, donc pourquoi pas aller chez elle. Je vois pas d'autre, de toute façon, on va pas la chercher dans une ville. Direction chez elle, je suppose ? Ouais, je me fie à Vin, c'est bon. C'est parti. Ouais, bon. On voit le van démarrer, rapidement, clisser, partir plus loin, en suivant les rues quadrillées de cette ville sans nom. Maria, en route, là, Maria, est-ce que tu peux pas nous dire des... Comment on s'y prend face à ce fancy pants ? Si, bien sûr. Vous voulez le rituel, mais moi, le problème, c'est que si je vous raconte le rituel, j'ai un peu peur que derrière, vous vous amusiez à le refaire. Euh... Ouais, non, non, les gogo-danses, c'est pas trop mon truc. Hein. Ouais, il est un peu bizarre, ouais. Il a des goûts, comme beaucoup. C'était... C'était quelqu'un avant, vous saviez ? Enfin, si pun, c'est juste un surnom. Il m'a dit qu'il s'appelait James Bell. Ça veut dire quelque chose ? Non. Là, il a le corps de James Bell. Vous allez voir, il va pas... Il va pas... pas vous impressionner, je pense. Mais le démon, lui-même... Là, le corps qu'il a, c'est James Bell, mais la personne qu'il était avant, c'était un anarchiste. Un italien américain. Je sais plus, Tombari, un truc comme ça. Je sais plus son prénom, un truc italien. Et ça, il est vieux, hein. Il était... Enfin, 19e. Il s'est fait exploser en essayant d'assassiner McKinley, le président. Sacrée histoire. Mais comme quoi, la passion peut vous emmener encore ailleurs. Ouais. Et le problème, c'est qu'il déteste, du coup, les forces de police. Du coup, Jefferson. Du coup, j'enlève mon uniforme. T'avais l'uniforme, mais t'avais pas le flingue. Non, non. Ouais. Du coup, l'autre moyen... Ça serait d'appeler les figures d'autorité. Et puis là, pour le coup, elle laisse un blanc. Puis elle a l'air de baliser un petit peu à ce qu'elle vient de dire. Les machins que vous avez vus, là. À l'hôpital. Les soldats, là ? Ouais. Un coup, c'est des soldats. Un coup, c'est des flics. Des fois, c'est des pompiers. Ça pourrait même être des rois. Tant que ça fait un peu figure d'autorité, vous voyez. Ces trucs-là, là, c'est pour effacer de la réalité les trucs qui ne sont pas censés exister. C'est pour ça qu'ils avaient à mon cul, je pense. Quelqu'un divisé, c'est pas censé exister. On verra sur place. Ouais. Une fois qu'on trouve Jefferson, là, qu'est-ce que tu veux faire avec elle ? J'ai aucun problème avec Jefferson. Elle m'embauche. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec le rituel ? Non, c'est Fancy Punts, le problème. Ah, tu penses qu'il s'en est pris, elle ? Qu'il est avec elle ? Là, tu te rappelles que tu l'as essayé de l'avoir au téléphone et il y a eu des coups de feu ? Ouais. Ouais, ben, j'accélère aussi. On est moins. Donc, vous arrivez devant la maison, calme, en pleine quiétude, de détective Jefferson. Je descends vite du van, je sonne à la porte, j'essaie encore de l'appeler pour voir si j'entends pas son portable qui sonne. Je suis un peu en... Ça sonne directement sur le répondeur. Tu sonnes à la porte. T'as pas de réponse. Tu vois personne à travers les vitres. Je cherche un moyen d'entrer. La porte, elle est fermée à clé. Tu l'essayes, la porte s'ouvre. Tu vois que le bois est un petit peu éclaté. Ok, je rentre dans la maison et je l'appelle. Ok, tu la cherches. Tu passes dans le salon. T'arrives, salon, séjour, ouvert sur la cuisine. Tu commences à voir qu'il y a des trous un peu partout dans les murs de la cuisine. Il y a des coups de feu quand j'avais essayé de l'appeler. Ouais. Il y a une tasse qui est éclatée au sol avec du café répandu. Je la cherche dans toutes les pièces. Je regarde s'il y a des traces de sang ou quoi que ce soit. Ok. Tu fais le tour au rez-de-chaussée, tu tombes personne, tu trouves personne. Vince et Greg, vous faites quoi ? Oui, j'ai suivi. J'ai suivi, mais je vais regarder s'il y avait la bagnole, Gary. Il y a une voiture de garé, ouais. Une voiture de moyenne classe. Non, c'est bizarre qu'il ne pleuve pas. D'habitude, il pleut. Et je cours dans la maison et je vais au garage. Ou au sous-sol. J'ai cherché là où je cherche. Tu n'as pas d'accès au sous-sol, tu as le garage dans lequel tu vas trouver tout un tas de bordel. Qu'est-ce que tu veux en particulier ? C'est quoi l'intention ? Je vais juste voir s'il n'y a pas dans le garage. Je prends un pied de biche qui traîne et puis je rejoins les autres. Ok. Il y a un escalier. Et Vince, toi qui as suivi, qui reste là pour l'instant, je considère que tu entends un bruit sourd qui vient d'en haut. Je fais un pssit à Jada. T'as entendu ça ? De quoi ? C'est le bruit rond. Un bruit comme quoi ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas t'expliquer. Du coup, je sors mon flingue. Puis... Je monte. Laisse-moi passer devant. D'accord. Je te fais confiance. Passe devant. Donc vous prenez ces petits escaliers étroits avec de la moquette au sol qui étouffe chacun de vos pas et le craquement d'éventuelles marches pour arriver au palier qui dessert deux chambres, deux portes qu'ils doivent être données sur des chambres. Vous entendez à nouveau une espèce de petit gémissement étouffé, peut-être même un chiii. En montant, je fais le 911 sur mon téléphone. Prêt à appeler s'il y a quoi que ce soit. Ok, ça marche. Si personne ne fait rien, moi j'ouvre doucement une des deux portes. Ok. T'ouvres une première porte et tu tombes sur une chambre d'amis. Rien n'est dérangé. Et t'entends cette fois-ci un vrai boom bien sec. Et t'avais un cadre sur le mur opposé qui fait jonction avec l'autre chambre qui saute sur lui-même. Je vais ouvrir l'autre. À ce moment-là, t'entends... Je t'avais dit de fermer ta gueule ! T'ouvres la porte. Quand j'entends que ça alterc, moi je place le pas et je veux séparer. Je ne supporte pas ce genre de truc, je l'ai beaucoup trop souvent vu. Donc j'imagine. Ça fait contour dans ma tête et c'est limite je pousse Jada en jouant. Donc la scène, c'est une détective Jefferson qui est accrochée par les mains à la tête de lit. Elle est toute habillée bien sûr, ne s'en faites pas. Elle est tenue ainsi en respect, avec des cordes. Et non loin d'elle, à moitié penchée sur elle, vous avez un homme afro-américain, assez vieux, 59 ans, 60 ans peut-être, qui a des doigts épais, un double menton, qui porte un t-shirt, une chemise d'ambiance Bahamas, un chapeau Panama. Et le tout rentrait dans un jean, une couleur jaune pétante. Et il a quelque chose à la main et qu'il approche du visage de Jefferson. Toi tu débarques, bousculant un peu Jada, l'empêchant d'aligner l'homme avec son arme. Et qu'est-ce que tu fais, Vince ? Je le fonce dessus, je le plaque. Moi j'ai entendu quelqu'un se faire plaquer contre-mur, contre-mur. Pour moi, il y a une altercation, je n'ai pas cherché à réfléchir, c'est agir vite et espérer. Du coup, Vince, je t'invite à aller au Struggle, et ensuite Jada, puis Greg, vous me direz comment vous agissez, Greg étant le dernier dans la file de la chambre. Donc tu lui veux lui sauter dessus, peut-être en sautant par-dessus le lit. C'est ça, c'est ça. Vas-y, Struggle, let's go. Alors, Struggle. Tu pourras peut-être 89. Il n'y a même pas d'intérêt de flip-flop, tout ça. Exactement. Alors, après, tu as ton obsession. Quoi que... Attends, je veux juste voir si l'obsession... Parce que le flip-flop, l'obsession, c'est tout le temps. Je ne sais pas si tu peux re-roll avec une obsession. Non, je peux flip-flop, mais je ne peux pas relancer. Tu sautes par-dessus ? Ouais. Et tu vois qu'il a du de sa main... Toi, c'est un gars qui est quand même assez épais, visiblement. Et quand je dis épais, c'est en surpoids. Toi, tu fais tes 100 kilos, mais tu restes un grand gringalet au final. Et il va être perturbé. Il va vaciller sur lui-même et finir par se redresser. Au final, il va éloigner ce qu'il avait de la main du visage de Jefferson. Mais toi, tu vas finir par t'écraser à moitié au sol, à côté de lui, derrière lui. Ouais. Ok ? Jada, c'est à toi. Je veux savoir, Maria, elle est où, là ? Elle est derrière Greg, en train de se dire... Je l'entends peut-être jurer, juste en disant, putain, merde, c'est sûr que c'était lui. Donc là, en fait, Vince a loupé son coup. Et le gars, il est toujours au-dessus de René. Mais il a reculé, il est redressé maintenant. Il n'est plus penché sur elle. Je vais tenter, je ne sais pas, un coup de bluff. C'est-à-dire que je vais le mettre en joue. Et je vais dire, toi, tu ne bouges pas ou je t'explose. Et je dis, Greg, libère-la, dépêche-toi. Ok. Je t'invite à me faire un jet de coerce. Donc, il faudra faire une coercition sur lui. Est-ce que ton identité pourrait peut-être t'aider ? Ouais, bah ouais, coercition, mais... Voilà, helplessness, donc en plus, c'est l'impuissance. Donc, ça, ça m'aime bien. Du coup, je t'invite à me faire un jet d'identité. Ok. Que tu peux re-roll, si tu veux. Donc, c'est re-roll, pas... Parce que c'est ton obsession. Flip-flop. Tu peux flip-flop, parce que c'est ton obsession. Carrément. 47. Donc, 47, ça passe. Il va, tu sais, retrousser ses babines, une grosse lèvre charnue. Tu vois gigoter son double menton. Et il lève un peu les mains, tu vois, mais il ne lâche pas ce qu'il a en main. Et visiblement, il a un couteau dans ses mains. Dans sa main droite. Et puis, il te regarde, tu vois, avec un air un peu intéressé, presque, comment dire, provocateur, tu vois. Et Greg, qu'est-ce que tu fais ? Trois choses. Ouf, c'est compliqué. Avant de rentrer dans la salle, je dis à Maria, c'est le moment de faire votre truc maintenant. C'est à vous de jouer. Je rentre dans la salle, j'ai le téléphone, j'ai appuyé sur, en même temps, j'ai appuyé sur appel, en fait, en même temps que je parlais à Maria. Donc, j'ai 711. Et je fais, je rentre dans la salle en allant vers Jefferson pour la libérer. Et je dis, flic en danger haut, et puis je balance l'adresse. Ça marche. Parfait. Très bien. Donc, à ce moment-là, il y a Fancy Pence qui est, Vince qui est quasiment au sol. Et il va te regarder, j'adore, en disant Vous savez que ça va recommencer si vous la laissez, là, Maria. C'est sûr que si c'est pas moi, ça sera un autre. Laissez-moi finir. Et après, promis, vous me verrez plus jamais. Ah, bien sûr. Croire un démon. Règle numéro un. Et je regarde Greg, s'il défait les liens de René ou pas. Il va s'atteler dessus. Il va gagner du temps, en fait. Tu gardes le contact avec Fancy Pence. Et tu commences à sentir ton... Comment dire ça ? Ton jugement se brouillait, quoi. Lance-moi un dé et fait plus de 65. Aïe, 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 aïe. Elle peut fil flop ou pas ? Mais quoi, c'est 8 ? Elle peut faire plus de 65. Elle a fait un jet pour Fancy Pence. Et Fancy Pence utilise ses capacités, ses habiletés de démon pour te semer de la confusion dans ton esprit. Et tu commences à entendre sa voix qui commence à avoir un peu un écho, un peu distant. Et ta perception des distances, elle aussi, la chambre commence à s'allonger étrangement. Et tu commences à avoir mal à la tête. Vous me voyez, je plisse des yeux, je baisse mon arme et je mets mon autre main sur l'arête de mon nez. Et Vince, tu vois Fancy Pence tourner son regard vers toi ? Moi, j'ai pour but de le rendre au corps et de le tenir au possible. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Tu recommences ? J'essaie de lui attraper les deux bras maintenant que je suis au sol et qu'il n'est pas loin que moi. J'essaie de lui attraper les deux bras, ouais. Ok. Vas-y. Let's go, struggle à nouveau. Tac. Oh ! Et c'est un moment de flip-flop. Mais c'est un beau moment de flip-flop qui se transforme en 19, en 90, ce qui se passe en 19. Et tu l'attaques les deux bras alors que tu vois qu'il l'armait pour planter son couteau dans ta direction. Je le serre et je le regarde rentre dans les yeux, je fais, on n'est pas obligé d'en arriver là. Il y a juste un sourire qui se dessine. Comme si c'était une évidence que si, c'était sûr d'en arriver là. Greg, tu commences à défaire le premier lien de Maria. Tu la vois qui est un peu dans les vapes, elle a le regard perdu, elle semble se remettre de tu sais trop quoi. Elle a dû finir un peu assommée avant que vous arriviez. Elle se laisse faire, mais elle n'aide pas, quoi. Ok. Là, je vois que Jada, elle est complètement dans les... Elle est un peu perdue, elle a du mal. Et tu me dis si je pourrais faire ça, si ça marche. Vas-y. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait aller plus mal, c'est que... C'est que Jada, en fait, elle perd le contrôle et qu'elle lâche des balles... Oh merde. Elle évite son rifle vers sur le mec. Ça pourrait être tellement dramatique ce qui se passe. Allez, vas-y. Vas-y, utilise donc des charges. C'est bon. 52, ça passe. Donc, Jada, est-ce que tu l'acceptes ? Bon, après tout, c'est prendre contrôle de tes décisions. Franchement, je pense que je suis... Je suis paumée. Je ne sais pas si je me rends compte que c'est le démon qui me fait ça. Peut-être que je ne me rends pas compte que mon bras se lève, en fait. Je ne sais pas. Mais tu es d'accord avec le fait que tu te mettes à balancer des bastos ? On ne sait pas comment ça se passe, mais... S'il a réussi son G, ça serait aller contre le dé. Ah bah oui, oui. Je ne suis pas d'accord, donc... Alors, let's go. De toute façon, toutes tes perceptions sont un peu étranges. Tu sais, le pistolet dans ta main a eu une texture de guimauve. La pièce, elle a l'air de faire maintenant 200 mètres de long comme si c'était un gymnase. T'entends la voix distante de Maria qui semble être juste derrière toi. T'as son souffle sur la nuque, mais tu l'entends comme si elle était au bout d'un téléphone. Et voilà, tes doigts s'agitent et finalement, les balles commencent à partir. Tiens, pour faire ce jet, je t'invite donc à me faire un jet de struggle. 30. Donc, comment dire ? C'est une réussite. Donc, ça ne lui fera pas mal parce que tu n'as pas le firearm attaque. Mais tu vas réaliser ce qu'on appelle juste du tir de suppression. Donc, les balles vont partir. Ça va échapper au moins à toi, Vince, heureusement. En tout cas, tu entends les coups de feu. Tu vois les impacts se dessiner non loin de vous. Et à ce moment-là, Fancy Punch a une réaction plutôt assez humaine. Et se laisse presque tomber au sol pour se cacher derrière le lit du côté où il est. Ok ? Ok. T'as Maria qui se met à te secouer, Jada. Et la sacro-sainte, paf, qui remet les esprits en place, te fait secouer la tête et tu recommences à retrouver quelques perceptions. Certaines choses restent distantes, d'autres plus précises. Mais tu te rends compte déjà de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, j'ai de la colère qui vient. Mais comme j'ai encore l'esprit un peu embrumé, je dis comme ça à travers mes dents. Je dis, le rituel. Fais-le ton putain de rituel. On est dans la mer de la Maria. Le roi qui jette le sac au sol. Et elle te dit, vas-y aide-moi. Ok, mais alors... Doucement, parce que là, je me remets du truc. Ton Fancy Pense, il m'a lavé le ciboulot. On va faire venir l'autorité. On va faire venir l'autorité. Rien à voir avec ça. On oublie ces conneries. Viens, je vais dans la cuisine. Je reviens. Maintenez-le, ok ? Tenez-le juste. J'ai dit aux autres... Moi, j'ai avec lui au sol, de toute façon, en train de le tenir. Ouais. Et je regarde d'un air, si je peux, en coin à Greg, en françant les sourcils, en disant... Genre... En ranchant la tête, en disant... Elle est partie toute seule. Va peut-être voir... J'ai plus trop confiance, en fait, en Maria. Je descends. Je suis ce que dit... Donc, tu as Vince qui continue à maintenir Fancy Pants au sol, dans une position désagréable pour l'un et pour l'autre. Lui, déjà au sol, et puis lui, en surpoids, ça t'aide pas, quoi. Jada va le maintenir en joue. Et il va se faire plutôt docile. Il va commencer à essayer de négocier. Maria, elle, va retrouver peu à peu ses esprits, prononcer quelques mots. Et... Greg, tu vas remonter avec... Avec Maria. Pardon, c'était pas Maria, c'était Jefferson, sur le lit, qui va paragoner quelques mots. Et Maria... va remonter avec Greg, avec quelques trucs qu'elle a récupérés, dans la cuisine. Elle va te donner quelques indications, et vous allez former une espèce de carré de six pieds et de long avec du sel au niveau de votre... de votre niveau de maison... au niveau de votre étage. Dans l'intérieur de cette... comment dire... de ce carré, elle t'aura fait récupérer ta casquette de policier, de déguisement. Elle va chercher après ça, dans la bibliothèque, un livre où... qu'elle va jeter au centre de ce carré, un livre sur le management, dans la police, gérer comment gérer une équipe. Elle va dessiner dans le sol, sur un papier plutôt, qu'elle va dessiner un... Elle va dessiner sur un papier qu'elle va jeter au sol une figure... C'est hyper mal dessiné. Tu dirais que c'est une espèce de minotaure. Et... elle va te demander de te retourner. Pour pas que tu le regardes. Est-ce que tu le fais ou pas ? C'est Greg, là ? Ouais, c'est Greg. Ah ! Euh... Je me retourne et avec mon téléphone, je filme ce qu'elle fait. Comme ça, je vois ce qu'elle fait. OK. Tu vas la voir qui rentre dans le carré. Elle va... baisser... c'est... Elle va ouvrir sa combinaison et baisser son froc. Et elle va se mettre à pisser sur les objets. C'est vraiment glauque. On dira ce 9 ou 8. Elle va sortir du cercle, du carré. Et elle va te dire... Continue, reste-t-elle le dos tourné. Et répète en même temps que moi, il n'y a pas de monstres, que des gens. Ça, je le fais. OK. Vous répétez la phrase plusieurs fois. Et à chaque fois que tu répètes ces mots, tu sens comme un pouvoir en émaner et que quelque chose commence à... à se passer derrière toi. T'as envie de te retourner, mais tu dois pas te retourner. Et tu répètes, répètes, répètes. Et au bout de... peut-être une trentaine de secondes, t'entends un froissement. Et tu vois deux silhouettes de flics et un homme, une femme sortir du carré et se diriger vers la chambre. Ils s'arrêtent à la porte d'entrée. Jada, tu le remarques, Vince un peu moins bien. Leurs bras s'allongent, pondent jusqu'au sol et commencent à serpenter en direction de Vince et de Fancy Pence. Fancy Pence, il commence à... à baliser, à stresser, à hurler, à se débattre. Qu'est-ce que tu fais, Vince ? Je le machete du mieux que je peux. C'est vraiment le bon butant. Tu sens que les membres qui s'allongent commencent à s'enrouler autour de lui et passent entre lui et toi, entre tes prises. et ainsi, de suite, il se fait saucissonner, encorder, momifier, embaumé, tu ne saurais pas quoi dire. Et alors que il sommeille à hurler et hurler, un des bras d'une longueur soutenable vient passer sur sa bouche étouffant le cri. Et dans un instant brutal, les deux figures d'autorité ramènent Fancy Pons contre eux. Et dans un moment de lumière, ils disparaissent tous les trois. Et on va s'arrêter là pour le scénario Maria en trois parties pour une heure mise. pour la virer, du faire sonne, tu la vires, Maria. C'est bien, Maria. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Bravo pour cette narration, le scénar et l'ambiance sonore. Merci pour le crash test. de suite. C'était bien cool. All right.